Bonjour ! Alors, le droit à la déconnexion, cette obligation effectivement légale pour gagner du temps. Effectivement, depuis le 1er janvier 2017, vous avez dû mettre en place des chartes, tout un tas de choses, pour faire appliquer le droit à la déconnexion dans vos entreprises. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'effectivement, il n'y a aucune valeur ajoutée à passer 20%, 30%, 40% de son temps à regarder des mails. J'ai quand même vu des clients qui passaient jusqu'à 50% de leur temps à regarder des mails, dont la plupart d'ailleurs ne les intéressaient pas. Il faut savoir d'ailleurs que 3 actifs sur 5 considèrent que les règles, par rapport justement à cette déconnexion en temps de travail, devraient être limitées. On devrait limiter les outils numériques. Il faut savoir aussi que vous avez 20% de vos salariés qui sont auteurs de 80% de vos mails, donc ça peut être intéressant effectivement de leur en parler. Et puis, un autre petit chiffre intéressant aussi, c'est un salarié consulte sa boîte mail en moyenne toutes les 15 minutes. Sans parler effectivement du blurring, que vous connaissez sûrement, puisque aujourd'hui la frontière est très poreuse entre la vie professionnelle et la vie privée. Les gens regardent des mails professionnels chez eux, dans leur lit. Les infos perso arrivent effectivement au travail. Et sans parler, bien sûr, des réseaux sociaux. Je vais m'axer effectivement sur la messagerie. Alors, comment faire ? Effectivement, concrètement, je vais vous donner quelques pistes. La première, évidemment, c'est d'organiser les messageries. Un certain nombre de choses à mettre en place, former les gens aussi pour mieux utiliser et gagner du temps, en fait, sur ces messageries. Il est assez important aussi de suivre les connexions professionnelles dans votre entreprise hors temps de travail. Éventuellement, pour sensibiliser très particulièrement ceux qui ont une vraie dérive, en fait. Sensibiliser globalement tous les collaborateurs, par des petites fiches, des guides, des aides, des messages. On ne va pas rajouter 15 mails pour les sensibiliser sur le sujet, mais bon, c'est important. Et il y a aussi le temps de travail effectif, effectivement, qui est important, mais du coup, faire respecter le temps de repos effectif. Dans certaines entreprises, il y a des pistes, en fait, comme effacer les messages reçus pendant que les personnes sont en congé. Vous pouvez aussi fermer les serveurs informatiques le week-end et le soir. Bon, en général, ça plaît moyennement, mais bon, certains le font. Vous pouvez aussi instaurer des journées complètement sans mails. Vous pouvez aussi utiliser la fonction d'envoi différé. Alors, après les pistes professionnelles, vous avez des pistes personnelles qui ne sont pas inintéressantes à faire pour vous et aussi à, effectivement, largement diffuser à vos collaborateurs. Ce sont les règles des deux minutes et celles des trois mails. Alors, la règle des deux minutes, c'est quoi ? C'est lorsque vous, évidemment, vous avez le temps de regarder vos mails, vous les regardez, et tous les mails, en fait, sur lesquels vous pouvez répondre en moins de deux minutes, vous y répondez tout de suite. Et quant aux autres, vous les traitez quand vous pouvez après. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si les mails sur lesquels vous pouvez répondre en moins de deux minutes, vous les refermez et que vous les rouvrez après et puis vous les refermez et puis vous les rouvrez après, en fait, en réalité, vous allez perdre du temps. Et en même temps, en filigrane dans votre mental, ce sera, il faut que je réponde, j'ai ce mail, etc. Et votre liste de mails à gérer aussi va s'allonger au fil de la journée. Donc, c'est une très mauvaise idée. Et la seconde, donc, les trois mails. C'est-à-dire qu'à partir du moment, avec un collaborateur, un collègue, enfin un client, peu importe qui sait, vous échangez plus de trois mails, ça veut dire qu'il est grand temps de se parler. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui, là, en l'occurrence, se passe dans une grande entreprise plutôt nationale, avec plein d'antennes. Ils ont mis pas mal de choses assez intéressantes. En l'occurrence, ils ont créé, en fait, et diffusé pleinement, largement, un guide des usages numériques qui est relayé sur leur réseau social, etc. Bien sûr, ils ont formé, mis l'accent sur des formations sur le digital, comment utiliser ces nouveaux outils, comment optimiser ces nouveaux outils. Ils ont aussi mis en place des ambassadeurs du digital et ils ont instauré un certain nombre de règles qui sont assez intéressantes. Par exemple, une demi-journée qui est faite pour traiter les mails si la personne est absente de plus de cinq jours. Autre chose intéressante, ils ont effectivement envoyé un message de sensibilisation entre 20h et 7h. Donc, tous les mails, que ce soit pour ceux qui envoient ou ceux qui reçoivent, reçoivent un mail en disant que, comme c'est hors temps de travail, on va dire, la personne n'a pas à répondre à ce moment-là. Ils ont aussi désactivé l'accès direct à cette fonctionnalité « Répondre à tous » qui génère un certain nombre de mails. Et ce qui est assez intéressant, surtout, c'est que quand ils ont désactivé cette fameuse fonctionnalité, ils ont diminué direct de 50% l'envoi des mails à plus de cinq destinataires juste la semaine d'après. Donc, ça a généré effectivement encore plus de gain de temps, de confort, en fait, pour les collaborateurs, meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso. Bien sûr, ils ont monté en compétences parce qu'ils ont été formés, accompagnés par rapport à ces outils qui, effectivement, ne sont plus leurs maîtres mais leurs esclaves, suite à ces formations. Et enfin, une petite question pour vous. Alors, combien de temps passez-vous à gérer vos mails ? Merci.